Transcription par Céline R. Cette histoire commence en 1997, quand cette biologiste, Janine Benius, américaine, entreprend de partir à la rencontre d'un type de chercheurs un peu particulier, des chercheurs qui s'intéressent chacun dans leur domaine, l'informatique, l'agronomie, la chimie, à trouver des solutions dans le vivant pour innover de façon écologique. Donc Guyliane va vous présenter trois différentes solutions issues de son ouvrage qui vont vous montrer le potentiel du vivant pour changer notre industrie. Alors le vivant, c'est déjà un designer vraiment incroyable. Donc il est capable de faire plein de choses, et notamment de produire, de fabriquer des coquilles beaucoup plus résistantes que les plus robustes des céramiques que nous sommes aujourd'hui capables de créer. Et ça, il le fait déjà dans l'eau de mer. Ensuite, un autre exemple, il est capable de créer des fibres qui sont beaucoup plus résistantes et élastiques, au moins cinq fois, donc plus résistantes que l'acier. Et ça, il le fait à partir de composés organiques bénins. Et enfin, un dernier exemple pour notre production, donc il est capable de produire des panneaux photovoltaïques auto-assemblés, biodégradables, dont la matière première n'a pas parcouru plus de quelques mètres. Alors, là où l'industrie traditionnelle utilise de très hautes températures, de très hautes pressions et utilise l'eau en tant que solvant pour produire nos objets du quotidien, et bien le biologique, le vivant, lui, le fait la même chose de façon beaucoup plus performante, mais en utilisant l'eau comme solvant, des températures ambiantes, des pressions ambiantes et des ressources localement disponibles. Alors, Mishka et moi avons été fouillés un petit peu dans le vivant pour vous donner quelques exemples de stratégies ou de principes de fonction ou de mécanismes intéressants. Et là, on va vous parler déjà dans un premier temps de la tortue. Alors, la tortue, elle a une nageoire assez particulière qui est vraiment incroyable. Donc, elle a un système de vascularisation qu'elle peut mettre en mode on ou off. Lorsque l'eau est chaude, elle va donc activer son mode de vascularisation, récupérer la chaleur pour la transférer à son corps, et lorsque l'eau va être froide, elle va stopper cette vascularisation pour conserver sa température interne. Autre source d'inspiration, le tournesol. On a tous l'image du tournesol qui va suivre le soleil tout au long de la journée. De la même façon, on pourrait être intéressé à avoir un système analogue sur nos panneaux solaires qui actuellement pour la plupart sont fixes, qui pourraient ainsi optimiser l'énergie qu'ils vont capter tout au long de la journée. Là, on va passer au niveau des insectes. Certains d'entre vous connaissent le bombardier. Le bombardier, c'est un insecte qui est juste incroyable. Il a développé une stratégie pour faire face à ses prédateurs. Il est capable de faire bouillir de l'eau de façon quasi instantanée, par une réaction chimique qu'il produit dans son corps. Il va faire bouillir cette eau et l'expulser directement sur ses prédateurs pour les faire fuir. Changeons d'échelle, passons des organismes aux écosystèmes. Dans les écosystèmes, il y a aussi énormément de principes qui peuvent être intéressants. Notamment, par exemple, qu'un certain nombre d'organismes ne vivent exclusivement sur les déchets des autres organismes de l'écosystème. Ça peut nous inspirer pour réorganiser la façon dont la matière circule dans nos régions. La thermite est un insecte qui a un habitat assez particulier du point de vue thermique. Il a un système de cheminée à l'intérieur de l'habitat qui lui permet de réguler sa température au degré près, alors que dans son environnement désertique, la température varie de 40 degrés. Donc on a vraiment un système thermique complètement passif, très bien optimisé. Là, on va passer à un exemple des milieux marins. Le nautil, je pense que certains d'entre vous connaissent cette espèce. Il a un fonctionnement un peu particulier. Lorsque vous faites une coupe, vous voyez une structure particulière. Il est fait de ballast. Ce sont des petites chambres qu'il va venir remplir plus ou moins pour pouvoir, comme les sous-marins finalement, descendre dans les profondeurs et expulser l'eau qu'il aura accumulée dans ces chambres-là pour remonter à la surface. L'ours polaire, aussi intéressant du point de vue de l'isolation cette fois-ci, puisque sa température corporelle est à peu près similaire à la nôtre, mais qui vit dans des environnements beaucoup plus froids. Comment fait-il ? Sa fourrure est assez spécifique. Elle a des poils de différentes longueurs et creux qui emprisonnent de manière très stable une couche d'air à la surface de la peau, qui permet ainsi de l'isoler du froid extérieur. Et enfin, on va vous parler aussi un peu du toucan. Le toucan, si vous faites une coupe de son bec, vous le coupez à la scie. Comme ça, vous allez voir qu'il dispose d'une structure qui est vraiment super intéressante. Il a une structure alvéolaire à l'intérieur qui lui permet d'une part d'avoir un bec extrêmement rigide, d'avoir un bec très léger et en même temps d'avoir une très bonne isolation thermique. Donc en gros, dans la structure, il y a des poches d'air qu'il conserve près de son corps pour conserver la chaleur. Admettons que dans toutes les inspirations qu'on vient de vous mentionner, on en a sélectionné quatre. Donc la première, le termite. On a également sélectionné le nautile. L'ours polaire. Et enfin, le toucan. Sur la base de ces quatre inspirations, quels objets pourrions-nous inventer ? Un premier éventuellement, ce serait peut-être un module de climatisation ultra léger et résistant, inspiré de la termitière et du toucan. Ou, moi j'aurais plutôt dit un sous-marin pour l'exploration polaire, donc en nous inspirant du nautile et de l'ours polaire. La réponse est beaucoup moins romantique. Il s'agit d'une bouilloire. Alors, pourquoi une bouilloire ? Et bien en fait, derrière cet objet qu'on a tous dans nos maisons, se cachent un certain nombre de problématiques écologiques importantes. La production énergétique dans un premier temps, qui est une problématique notamment au niveau de l'électricité est assez importante. Deuxième élément, les matériaux, le plastique, les métaux, l'électronique éventuellement dans certains modèles. Troisième, la gestion de l'eau. On veut parler d'écologie, on veut éco-concevoir des objets. Donc la bouilloire est une bonne étude de cas pour montrer qu'avec le vivant, on peut innover dans ce sens-là. Alors, on a déjà commencé par réaliser une étude autour de l'objet bouilloire. Et on s'est rendu compte que 80% de l'impact environnemental de cet objet-là est lié à la consommation électrique en phase d'usage. En phase d'usage, c'est quand même une très bonne nouvelle pour un designer et pour un bio-ingénieur. Et donc, on a observé les usages et on s'est rendu compte de plusieurs problèmes. Et là, on s'est dit, ok, on utilise de l'eau, de l'énergie en très grande quantité pour chauffer cette eau. On va donc chercher à optimiser la chauffe. On chauffe également trop d'eau, donc on va tous chauffer un demi-litre ou un litre d'eau pour ne chauffer qu'une tasse. Finalement, on le fait tous. On va donc chercher à contrôler le volume d'eau. Ensuite, on chauffe systématiquement à 100 degrés. C'est un de nos grands travers, alors que la température idéale de la plupart des boissons se situe entre 60 à 70 degrés à peu près. On va donc chercher à contrôler la température de l'eau. Et enfin, on réchauffe fréquemment le même volume. Donc, on a tous laissé refroidir sa bouilloire avant de se rendre compte que c'était froid. On relance une deuxième chauffe. On va donc chercher à isoler ce volume d'eau pour le garder chaud le plus longtemps possible. Sur la base de ce nouveau cahier des charges, nous avons donc exploré les différentes stratégies qu'offrent les espèces vivantes. Les différentes stratégies qu'elles ont déjà mises en œuvre pour résoudre ce cahier des charges. Donc, on a été voir, comme vous l'avez vu, chez les reptiles, chez les insectes, chez les micro-organismes, chez les mammifères. Et donc, à partir de tout ça, on s'est donc inspiré des principes, des fonctions, des mécanismes du vivant, de ses formes, la façon dont elle produit, dont elle fabrique les choses. Et on a généré une centaine de concepts en allant voir chez les mammifères comment ils font pour isoler, par exemple, chez les espèces marines, chez les végétaux, ce genre de choses. Donc, on a passé beaucoup, beaucoup de choses en revue. Et malheureusement, sur cette centaine de concepts, seule une poignée, en fait, était vraiment utile pour deux raisons principales. Une qu'on a déjà mentionnée en amont, qui est le fait que les systèmes vivants sont énormément en avance sur notre industrie en termes de production écologique. C'est-à-dire que souvent, quand on voulait se réinspirer d'un système vivant qui nous semblait intéressant, quand on le transposait dans nos procédés industriels, on perdait tout l'avantage qu'on avait en termes d'impact environnemental. Donc, on a dû en éliminer énormément à cause de ça. Et deuxième problématique, c'était le fait que, du point de vue de l'usage, quelques-unes de ces solutions étaient très compliquées à mettre en œuvre aussi. On aurait dû passer beaucoup plus de temps, chauffer notre eau que pendant une fenêtre de 5 minutes par jour, où on a le soleil qui passe par la fenêtre. Tout un tas de problématiques de ce type-là. Donc, au final, on n'avait qu'une poignée de solutions qui nous ont donné l'objet final. Alors là, ce que vous voyez maintenant, c'est une coupe. Donc, on a fait une section de l'objet pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et comment on a pu s'inspirer du vivant pour reconcevoir l'objet bouilloire. Alors, dans un premier temps, ce que vous voyez, les sphères, les quatre sphères comme ça que vous voyez, c'est l'inspiration du nautile. On va donc, par ce moyen-là, chercher à contrôler le volume d'eau. Donc, sur le principe du nautile, on voit bien qu'on a des sphères comme ça, qui correspondent toutes au volume d'une tasse chacune. Et avec un petit bouchon sur la partie supérieure, on va venir le pivoter, sélectionner si on veut remplir une tasse, deux, trois ou quatre tasses, et donc ouvrir des vannes à l'intérieur qui vont remplir ces sphères à l'intérieur pour ne chauffer que ce dont on a besoin. Alors, pourquoi la sphère ? La sphère, parce que c'est la forme optimale pour limiter les pertes de chaleur. Ensuite, pour contrôler la température de l'eau, on a mis au point une petite pièce métallique qui se déforme en fonction de la température de l'eau, et du coup, va stopper de façon mécanique et sans électronique la chauffe de l'eau une fois qu'elle est arrivée à la température désirée. Parlons de la thermitière maintenant. Alors, la thermitière, on a régulé le flux thermique à l'intérieur de cette bouilloire en créant ce que vous voyez au centre, donc cette espèce de cheminée qui est irriguée par de très nombreux canaux. qui ont été rendus possibles grâce aux techniques de l'impression 3D, puisque c'est une bouilloire imprimée en 3D, donc c'est de l'argile qui est imprimée. Et donc, on va chauffer à la fois par l'intérieur et par l'extérieur, donc dans la matière également. Pour ce qui est de garder l'eau chaude le plus longtemps possible, là on avait deux inspirations qui étaient l'ours polaire et le toucan. Donc ce que vous voyez autour, on a conçu une structure qui permet à l'objet d'être à la fois léger, très rigide et en même temps d'avoir une très grande isolation sur l'extérieur. Et en surface, on ne les voit pas parce qu'ils sont très très petits, on a des tas de petits pics au creux qui reprennent le principe de l'ours polaire qui permettent d'isoler encore le liquide chaud de l'intérieur avec l'extérieur de l'objet. Alors pour le scénario d'usage, il n'y a rien de plus simple. Donc on va d'abord sélectionner le nombre de sasses qu'on va chercher à remplir en faisant pivoter le bouchon. On va ensuite du coup verser le liquide à l'intérieur et on a une petite base électrique ici, mais on a une version également à combustion. Pour sélectionner la température désirée, on pose la bouillure dessus, elle s'arrête de chauffer automatiquement une fois arrivé à la température voulue. Voilà, c'est simple, une fois que c'est prêt, on sert. Alors, moi je suis designer et je m'intéressais déjà au biomimétisme depuis un moment. Et je me suis dit, bon d'accord, c'est super intéressant d'aller creuser le vivant, d'aller explorer le vivant pour en découvrir des nouveaux principes qu'on pourrait transférer de l'environnement naturel à l'environnement humain. Mais il me manquait des outils, déjà les outils pour aller fouiller dans le vivant. Voilà, moi je n'avais pas ça avec moi. Et des compétences qui m'auraient permis d'évaluer en fait tous les concepts, toutes les solutions proposées. Et dans ce sens, j'avais réellement besoin de m'associer à d'autres compétences qui étaient celles de la bio-ingénierie, donc celle de Mishka. Pour ma part, en tant qu'ingénieur, j'avais vu beaucoup de technologies très intéressantes mais qui ne sortaient jamais du laboratoire, à défaut de trouver des utilisateurs. Le succès d'une technologie étant le moment où elle passe la porte et qu'elle sert à vraiment un impact social. Et du coup, pour moi, c'était important de travailler avec Guiliane pour pouvoir justement passer ce pont vers l'utilisateur et avoir un réel impact social et écologique avec des technologies innovantes. Alors, pour conclure, nous avons co-écrit un cahier de laboratoire pendant toute la durée du projet. C'était une sorte de journal intime de travail, quelque part, qui résumait les avancées de la bio-ingénierie et les avancées du design. Et finalement, c'est devenu une sorte d'ouvrage qui recense énormément de pistes pour concevoir ou reconcevoir des objets de façon biomimétique ou bio-inspirée. Et si le cœur vous en dit, nous vous invitons à le lire sur le site issu, il est librement accessible. Moi, ce qui me touche réellement dans l'approche biomimétique, c'est qu'on a un aspect très lié à l'écologie. Donc, on pense durabilité parce que le vivant a des solutions pour ça. Mais en même temps, on n'est pas que sur le pluricologique, on est sur le plan de l'innovation également. Le vivant a développé d'innombrables stratégies, de principes ou de fonctions et mécanismes qu'on peut transférer dans l'environnement humain pour concevoir des choses nouvelles et innovantes. Et en ça, c'est un puits inépuisable de solutions nouvelles pour faire des choses nouvelles. Et en ça, le biomimétisme est une graine de changement. Merci. Merci.